Bonsoir. Vous vous souvenez que la dernière fois, nous avons exploré ces différentes stratégies que les espèces animales adoptent pour extraire de l'énergie et l'allouer à différentes grandes fonctions, à différents organes. Vous avez vu qu'en particulier de croissance, de développement, il y a des stratégies qui peuvent être très différentes d'une espèce à l'autre. En ce qui concerne l'homme et d'une façon plus générale les primates hominoïdes, les grands singes, nous avons affaire à des formes qui sont des formes à grand cerveau, qui ont besoin d'extraire beaucoup d'énergie de leur environnement, qui ont une croissance remarquablement lente, et c'est particulièrement le cas pour l'homme, et qui normalement ont un taux de reproduction qui est relativement lente aussi, c'est-à-dire que la fécondité, le nombre de petits par femelle est assez réduit à l'échelle de la vie d'un individu. Cela étant dit, vous vous souvenez que les hommes sont un petit peu particuliers au sein de ces primates hominoïdes, parce que dans le fond, ils se débrouillent d'une certaine façon pour avoir plus de petits que les autres, bien qu'ils devraient en avoir moins, puisqu'ils ont justement un plus grand cerveau, etc., tout ça coûtant très cher. Donc ce que je voudrais avec vous aujourd'hui, c'est explorer plus particulièrement les problèmes posés par ces primates, ce grand cerveau, essayer de vous faire comprendre comment les hommes, dans le fond, s'en sont tirés. Cela ne procède pas vraiment d'un choix, mais plutôt de l'effet de la sélection naturelle. Et puis ensuite, dans la seconde partie du cours aujourd'hui, nous retournerons dans le registre fossile pour essayer de voir, dans le fond, comment les caractères dont on a parlé lors de notre dernière rencontre, et puis ces caractères qui sont liés au développement du cerveau se sont mis en place au cours de l'évolution des hominines, dans la mesure où on est capable de répondre à cette question. Vous verrez que ce n'est pas quand même tout à fait évident. Donc, inutile d'insister beaucoup là-dessus. L'homme, au sein des mammifères, est un mammifère à grand cerveau. Là, le cerveau humain est là, comparé en taille absolue à différents autres mammifères. Alors évidemment, vous pouvez être impressionné par celui-là, mais c'est une girafe. Donc une girafe, c'est quand même beaucoup plus grand qu'un homme. Et donc, toutes ces questions sur la taille du cerveau, il faut évidemment tenir compte de la masse corporelle. En pratique, au sein des mammifères, les mammifères qui, d'une certaine façon, se rapprochent un peu des hommes, si je peux dire, en termes de coefficients d'encéphalisation, et puis aussi en termes de nombre de neurones, de densité des neurones, etc., c'est plutôt en fait des mammifères marins, comme les dauphins et les baleines tueuses, des animaux comme ça. J'allais dire qu'ils auraient pu très bien réussir aussi, mais malheureusement pour eux, ils n'avaient pas de main, ils nageaient, ils sont obligés de nager. Et bien que les dauphins puissent utiliser des outils, en fait, on connaît des dauphins qui chassent grâce à des éponges avec différents petits stratagèmes, mais enfin, ils n'ont pas développé une technologie très impressionnante. Au sein des primates cathariniens, c'est-à-dire les singes de l'Ancien Monde, on sait qu'il y a une relation directe entre la masse corporelle et la taille du cerveau. Et sur cette échelle, je vous rappelle, encore une fois, c'est une échelle logarithmique, donc rien n'est proportionnel dans ce graphique. Ici, on a affaire à des très petits animaux, ici, il y a des beaucoup plus grands. Vous voyez qu'il y a une relation mathématique assez claire entre la taille de la masse corporelle et la taille du cerveau chez toutes ses formes, y compris le chimpanzé qui s'inscrit dans cette tendance générale des primates cathariniens. Mais si on ajoute un homme, vous voyez que lui, il sort complètement de la distribution avec un cerveau qui est plus de cinq fois la taille qu'il devrait avoir chez un mammifère moyen de la masse corporelle de notre administrateur. Donc, vous voyez que pour ce caractère-là, bien que les hommes s'inscrivent dans une tendance générale des hominoïdes, ils sortent quand même très clairement de la distribution. Alors, c'est une histoire, cette augmentation de la taille du cerveau, c'est une histoire assez ancienne. On a jusque vers 2,5 millions d'années des fossiles qu'on attribue au genre australopithèque ou des formes apparentées comme le paranthrope, dont la taille du cerveau en valeur absolue est un petit peu supérieure à ce qu'elle est chez des grands singes. Cela étant dit, chez les grands singes, il y a beaucoup de variabilité. Ce qui est important surtout à considérer dans ce graphique, c'est qu'il y a, vous voyez, une augmentation très très nette de la taille du cerveau à partir de l'apparition du genre Homo. Donc, on va voir chez les premières formes du genre Homo des valeurs qui sont très supérieures à ceux des australopithèques et des paranthropes. Et puis, le phénomène va s'accentuer avec Homo erectus et puis avec des représentants plus tardifs du genre Homo. Il y a une relation, encore une fois, j'insiste là-dessus, il y a une relation entre la masse corporelle et la taille du cerveau. Et en particulier, il y a toute une discussion à propos des Homo erectus pour savoir si c'est parce qu'ils ont une taille plus grande qu'ils ont un cerveau plus grand, ou si c'est le contraire. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que, en fait, le rapport, enfin, plutôt la relation, parce que ce n'est pas un rapport simple, mais la relation entre la taille, la masse corporelle et la taille du cerveau ne change pas dramatiquement, en fait, chez ces premiers représentants du genre Homo, y compris chez les Homo erectus. Et en fait, c'est essentiellement au cours du dernier demi-million d'années qu'on voit, si je peux dire, le coefficient d'encéphalisation décoller, c'est-à-dire ce fameux rapport entre la taille attendue du cerveau chez un mammifère moyen, de cette taille, de cette masse corporelle, et puis la valeur observée. Et en particulier, chez les ancêtres des Néandertaliens, chez les ancêtres des hommes modernes, et puis chez aussi d'autres formes asiatiques qu'on appelle les Dénisoviens, mais qui sont assez mal documentées pour l'instant, on a cette augmentation très, très forte du cerveau. Et donc, si je peux dire, on s'attend, en fait, à ce qu'un certain nombre d'adaptations un peu particulières se mettent en place, peut-être pas avec les premiers représentants du genre Homo, ou même les Homo erectus, mais plutôt, en fait, avec ceux-là, parce que c'est pour eux que ça devient vraiment critique. Alors, pourquoi critique ? Eh bien, parce que, je vous ai expliqué la dernière fois que d'être grand, d'avoir un grand cerveau, tout ça, c'est balai bon, de vivre très longtemps, mais ça a un prix, et en particulier, ça a un prix énergétique. Le cerveau est un organe qui consomme beaucoup d'énergie pour des tas de raisons, pour son fonctionnement, pour son développement, sa croissance, c'est une croissance qui est très coûteuse, on va voir ça dans un instant, et puis même, tout simplement, pour sa maintenance, sa réparation, son entretien, si je peux dire, avec le fait, par exemple, que le cerveau est un organe qui est très, très sensible à la température, donc la thermorégulation du cerveau, ça sera le sujet d'un autre cours, mais la thermorégulation du cerveau, c'est quelque chose qui est extrêmement contraignant, si votre main, vous la mettez dans de l'eau très froide ou dans de l'eau très chaude, et que la température de votre main change de 3, 4, 5 degrés, ça peut être désagréable, mais enfin, vous n'en mourrez pas. Si votre cerveau, sa température, augmente de 4 ou 5 degrés, c'est fini, vous serez mort bien avant que cette augmentation de température se produise. Donc ce cerveau, il est constamment irrigué par un flot sanguin qui passe à travers le cou avec tout un apport d'énergie et, encore une fois, un système de refroidissement et de réchauffement très efficace, et il consomme beaucoup d'énergie. Alors, il y a différents chiffres qui ont été proposés, mais disons d'une façon très simple, on peut dire que le cerveau qui représente à peu près 2 % de la taille de la masse corporelle d'un homme moderne moyen, au repos, sans qu'il ne se passe rien de très spécial dans le cerveau de cet homme-là, eh bien, son cerveau consomme 20 % du métabolisme basal, c'est-à-dire 20 % de ce que vous avez consommé au déjeuner ce midi, vous êtes en train de le consommer maintenant pour votre cerveau. J'espère même un petit peu plus si vous écoutez vraiment ce que je dis. Alors, cette consommation d'énergie forte du cerveau chez les adultes, elle est encore plus élevée chez les enfants pendant le développement. Pourquoi ? D'abord, parce que les enfants, ils ont un cerveau qui est gros par rapport à leur masse corporelle. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais vous vous souvenez que les enfants humains, ils ont un développement qui est séquentiel, c'est-à-dire qu'en gros, on investit beaucoup dans le cerveau au début, après on va investir dans les dents, et puis après on va investir dans le développement somatique, donc le corps va grandir, en particulier au moment de l'adolescence, puis après on investira dans la reproduction, donc au début, c'est une affaire de cerveau, et quand on regarde la consommation de glucose du cerveau chez un enfant en fonction de son âge, vous voyez que les valeurs observées sont très, très au-dessus des valeurs observées chez l'adulte. Au lieu d'être autour de 20%, on est carrément au-dessus de 40% du métabolisme basal chez un enfant, chez un enfant, avec un pic, à la naissance, c'est très élevé, vous voyez, on est autour de 50, ça baisse ensuite un peu au début de la vie, mais ensuite ça remonte, disons autour de 5 ans, à une valeur qui approche les 70% du métabolisme basal qui part dans le cerveau, donc c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable. Pourquoi cet âge de 5 ans ? Ça correspond, 5 ans, 5-6 ans, à l'âge auquel le cerveau atteint sa taille adulte. Ça ne veut pas dire qu'il est terminé, le cerveau, mais il a atteint sa taille adulte alors que la taille d'un enfant de 5 ans est encore très, très loin de la taille d'un adulte. Donc c'est à ce moment-là que le rapport, si je peux dire, consommation du cerveau par rapport au reste du corps est la plus élevée. Alors c'est un problème qui intéresse depuis très longtemps les anatomiques, les anthropologues, évidemment les gens qui s'intéressent au cerveau lui-même, et puis aussi les paléo-anthropologues. L'idée générale, c'est que dans le fond, du point de vue adaptatif, les hominines, ce sont, si je peux dire, offerts ce cerveau très consommateur d'énergie, mais en même temps très avantageux parce qu'il leur permet de développer des comportements très complexes et donc de s'adapter de façon tout à fait particulière à leur environnement, en particulier à créer autour d'eux une niche artificielle qui leur est favorable. Donc, l'idée générale, c'est que les hominines ont, dans le fond, économisé de l'énergie sur un certain nombre d'autres, dans un certain nombre d'autres budgets pour la réallouer au cerveau. L'hypothèse qui est la plus, je dirais, couramment acceptée et qui a eu le plus grand succès, c'est une hypothèse qui a été proposée par deux auteurs qui s'appellent Aiello, Leslie Aiello et Wheeler, en 1995, et qui est connue dans la profession, dans le jargon comme « the expansive tissue hypothesis », c'est-à-dire l'hypothèse du tissu qui coûte cher. Il s'agit de tissu vivant, bien sûr. Et dans un travail qui a été publié en 1995, ces auteurs ont observé que quand on regardait la composition corporelle de l'homme par rapport à ce qu'on trouve chez d'autres grands primates, on observe effectivement qu'il a un cerveau beaucoup plus grand que ce qu'on devrait observer, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais qu'ensuite, quand on regarde les autres organes du corps qui coûtent aussi relativement cher, vous vous souvenez que les muscles, ça coûte cher, vous vous souvenez que le foie, ça coûte cher, etc., eh bien, il y a un organe qui coûte très cher et qui est l'intestin. Et l'intestin consomme beaucoup d'énergie et je pense que vous en avez tous fait l'expérience, après un bon repas, votre cerveau fonctionne un petit peu moins rapidement. Donc, on a envie de dormir et c'est, vous vivez, si je peux dire, la expansive tissue hypothesis dans votre chair, c'est-à-dire que l'énergie qui part dans la fonctionnement de l'intestin, du tube digestif, ne va pas au cerveau qui est un petit peu ensommeillé. Et donc, l'idée de ces auteurs, c'est que, en fait, les hommes ont le premier poste, si je peux dire, sur lequel ils ont économisé et récupéré de l'énergie, c'est le tube digestif et c'est l'intestin. Et comment ils ont fait ça ? Ils ont fait ça en raccourcissant de façon dramatique leur tractus digestif, leur intestin. Et ça, c'est devenu possible parce qu'ils ont changé d'alimentation. Donc, l'idée générale de cette hypothèse, c'est que c'est un changement d'alimentation qui serait apparu il y a environ 2 millions d'années avec un passage d'une alimentation qui est essentiellement végétale et qui demande beaucoup d'énergie pour la digestion à une alimentation qui est beaucoup plus riche en énergie avec, en particulier, de la viande et surtout des graisses qui sont ajoutées. Alors, cette viande et cette graisse, les grands sages comme les chimpanzés, on consomme un petit peu, mais nous, on en consomme beaucoup plus que n'importe quel chimpanzé. Et en faisant ça, on obtient un apport calorique plus important et puis aussi, on peut se permettre d'avoir un intestin plus court. Les carnivores ont un intestin plus court que les herbivores regardent une vache, regardent un chien. Ce n'est pas pareil. La vache, elle a un très, très grand intestin parce qu'elle digère de l'herbe. Alors, cette hypothèse, encore une fois, c'est l'hypothèse qui est, et on va en reparler très souvent, qui est, évidemment, difficile à prouver de façon empirique, si je peux dire. Ce qu'on observe, effectivement, c'est qu'il y a un changement alimentaire qui correspond plus ou moins à l'apparition des premiers représentants du genre homo. Et vous vous souvenez que cette augmentation de la taille du cerveau avec les premiers représentants du genre homo, ce n'est pas si clair que ça. Puisque, dans le fond, on se dit, c'est peut-être aussi l'augmentation de la taille qui explique l'augmentation du cerveau. Alors, l'hypothèse a été raffinée. on va en reparler la semaine prochaine quand on parlera de l'alimentation. En particulier, à un moment donné, on a ajouté la cuisson dans cette équation-là qui est aussi un facteur qui permet d'augmenter l'apport calorique. Cette hypothèse-là, elle a été complétée et elle a même été critiquée. Alors, complétée, comment ? On a dit, mais en fait, ce n'est peut-être pas seulement l'intestin, c'est d'autres organes et en fait, l'idée de certains, c'est que partout, il y avait des économies à faire, on en a fait et dans tous les organes du corps, vous vous souvenez que les muscles, c'était quelque chose aussi qui consommait de l'énergie. Les muscles consomment de l'énergie même quand vous n'êtes pas en train de monter un escalier. Les muscles consomment de l'énergie. D'une façon générale, les primates ont une masse musculaire qui est plus faible que les autres mammifères en moyenne. Déjà, on se place dans une famille de mammifères qui n'est pas spécialement musculaire par rapport aux autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au sein des primates, si on compare les hommes avec, par exemple, des macaques ou des chimpanzés, on se rend compte qu'une fois qu'on a normalisé les mesures en tenant compte de la taille, eh bien, en gros, les hommes ont une puissance musculaire qui est beaucoup plus faible que celle d'un macaque. Donc, si vous rencontrez un macaque qui a votre taille, méfiez-vous parce qu'il est beaucoup plus fort que vous. Et donc, là encore, on a fait un peu le même raisonnement, c'est-à-dire que, dans le fond, les hommes ont développé un cerveau qui leur permet de faire des tas de choses astucieuses pour ne pas avoir besoin de se servir de la force physique. Ils ont des armes, ils ont des animaux domestiques, j'en parle, c'est des meilleurs. Donc, dans le fond, un homme arrive à venir à bout de ce sanglier sans avoir à le déchirer à belles dents. Et donc, cette économie d'énergie sur les muscles, pareil, comme pour l'intestin, elle a été réallouée au cerveau. Alors, il y a des gens qui sont allés encore plus loin dans la critique de cette hypothèse, avec l'idée que... Alors, comment ces critiques sont nées ? Elles sont nées surtout du fait d'études d'une relation. Les gens essayaient de voir si on pouvait tester la relation entre, par exemple, la taille du cerveau et la taille du tractus digestif à l'échelle de tous les mammifères, en prenant un grand nombre d'espèces. Alors, c'est un travail mathématique un petit peu compliqué parce qu'encore une fois, il faut normaliser ça en tenant compte de la taille. Il faut aussi tenir compte de la taxonomie, enfin, plutôt de la phylogénie, c'est-à-dire les espèces qui sont apparentées, elles ont plus de chances de se ressembler que celles qui ne le sont pas. Enfin, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, et en particulier, ça a été le travail d'un groupe dirigé par le professeur Karel Van Tcheik, en gros, ce qu'ils ont trouvé, c'est que quand on regarde tous les mammifères, ce n'est pas très évident qu'il y ait une relation inverse entre la taille du tractus digestif et la taille du cerveau. Et, alors, certainement, le fait d'avoir une nourriture riche en énergie, c'est quelque chose d'important, mais là encore, la nourriture riche en énergie, on peut l'avoir en mangeant des sucres, en mangeant des noix, des choses comme ça, pas forcément de la viande ou de la graisse. Et donc, ce groupe-là a publié plusieurs articles où, dans le fond, ils ont remis en cause cette idée que c'était une réallocation d'un organe dans un autre qui expliquait le bilan énergétique humain, mais que c'était plutôt dans le registre des comportements ou des activités qu'il fallait voir ce changement d'économie de l'énergie. Je vous ai reproduit cette image qui vient d'un article de Navarrete et collaborateurs de 2011 qui résume un petit peu l'idée. Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, il faut trouver une source de nourriture riche en énergie. Donc, de ce côté-là, ça se rapproche quand même beaucoup de l'hypothèse d'Aiello et Wheeler. Mais, dans le fond, que l'intestin soit plus long ou plus court, ça ne change pas grand-chose. C'est important de stabiliser cette ressource en énergie. Et ça, c'est en particulier lié au mode de développement des enfants et puis au coût du cerveau. Vous allez voir dans un instant comment on a, en quelque sorte, sécurisé cet apport d'énergie. Donc, on a un apport d'énergie supérieur à ce qu'on trouve chez les autres et c'est plutôt dans des activités comme la locomotion ou l'investissement que l'on peut faire dans la croissance ou dans la reproduction qu'on peut sauver de l'énergie, la récupérer et la réallouer au cerveau. Donc, ça, c'est un petit peu la théorie. Donc, on va parler un petit peu de l'énergie dans un instant. on verra dans les cours prochains ce qui se passe avec la locomotion, justement. En gros, la question, c'est est-ce que la locomotion humaine est économe d'énergie ou pas par rapport à celle d'autres primates ou mammifères. Et puis, alors, la croissance, la reproduction, ça, on en a déjà pas mal parlé et on va en parler encore un petit peu aujourd'hui. Donc, il y a un article qui est paru l'année dernière par Ponser qui a regardé de près cette question de l'énergie, du métabolisme basal et puis aussi de la dépense d'énergie journalière et effectivement, on a déjà parlé lors de la dernière leçon du dernier cours, les hommes se distinguent au sein des grands singes par leur métabolisme élevé et par leur, surtout, leur consommation d'énergie journalière qui est nettement plus grande que celle qu'on trouve chez les autres grands singes. Alors, encore une fois, tout ça est normalisé en taille, c'est-à-dire que quand on compare ici un gorille et un homme, c'est pas un gorille et un homme, c'est un gorille théorique de 55 kilos, il n'y en a pas beaucoup et puis un homme de 55 kilos aussi, il n'y en a pas beaucoup non plus en fait. Et vous avez ici les mâles, les hommes et ici les femelles et vous voyez que même simplement le métabolisme basal lui-même est très élevé chez l'homme et donc ça, ça répond un peu à la prédiction de Karel Vancek et de son équipe. Donc, il y a quelque chose qui se joue autour de l'extraction d'énergie. Évidemment, ça rejoint, d'une certaine façon, tout ça quand même tourne toujours autour de cette idée qu'il faut trouver de la nourriture qui soit très riche en calories. Et puis, je vous ai parlé de ce problème de sécurisation de l'apport d'énergie pour le corps et en particulier pour le cerveau qui est très coûteux et vous voyez qu'en plus de cette consommation d'énergie élevée chez les... Enfin, de ce métabolisme et cette consommation d'énergie journalière qui est très élevée chez les hommes par rapport aux grands singes, il y a une autre différence assez terrible, c'est ce truc jaune là à gauche, c'est de la graisse. Nous sommes gras. Donc, vous voyez que les hommes sont beaucoup plus gras que les singes. C'est absolument injuste. Si vous êtes un chimpanzé et que vous restez dans un zoo assis à ne rien faire, vous aurez toujours moins de gras qu'en allant au club de gym toutes les semaines. Donc, c'est comme ça. Les hommes font plus de gras. Les femmes, c'est pire. Et d'une façon générale, on a toute une adaptation, si je peux dire, autour de la graisse. j'allais dire pour le meilleur et pour le pire aujourd'hui, mais dans le passé, c'était chouette parce que, dans le fond, cette graisse, ça permet à ces espèces d'homéline anciens de passer à travers des périodes de disette, même de disette assez forte, sans mettre en danger leur approvisionnement énergétique et l'approvisionnement énergétique de leur cerveau. Et d'ailleurs, ça explique aussi que les bébés humains sont des bébés très gras par rapport à la naissance. Ils n'ont pas encore eu le temps de pêcher du côté de l'alimentation, mais ils sont très gras par rapport aux bébés de chimpanzés, gorilles ou tout ce que vous voulez. Donc, voilà pour ce qui est de l'énergie. Alors maintenant, on a un cerveau qui, d'une certaine façon, arrive à se nourrir en trouvant de l'énergie dans l'environnement, plutôt son propriétaire se charge de la trouver et puis il a une assurance qui est donc cette matière grasse. Alors maintenant, il y a d'autres problèmes qui sont liés à la taille du cerveau. Et il y a un autre problème, c'est le problème de la locomotion bipède chez l'homme plutôt que de la locomotion d'ailleurs, de la posture bipède chez l'homme. Pourquoi ? Eh bien, parce que le cerveau, eh bien, à la naissance, il faut qu'il passe à travers le bassin de la mer et donc là, il y a une limitation qui est assez forte. Il y a une limitation qui est assez forte. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'un bipède, même s'il ne court pas, ne peut pas élargir son bassin de façon indéfinie. La grande différence entre le bassin d'un bipède et le bassin d'un quadrupède, c'est qu'un bassin de bipède, c'est un bassin qui soutient les organes et qui est ouvert vers le bas, alors que chez les quadrupèdes, les organes sont suspendus au bassin qui a une forme complètement différente. Et donc, cette histoire du bassin qui est ouvert vers le bas, il peut s'ouvrir, mais pas indéfiniment. Si on l'ouvre trop, les organes vont passer au travers et donc, il y a, lié à la station verticale et lié à la bipédie, à la posture bipède, il y a une contrainte anatomique qui, dans le fond, garde, si je peux dire, le bassin pas trop trop large. Et puis, il s'ajoute à ça d'autres contraintes. Alors, on a beaucoup parlé de la locomotion elle-même, on n'est pas très sûr maintenant que c'est si important que ça. On peut se déplacer, même en théorie, un bassin beaucoup plus large. Il y a aussi des contraintes, on en parlera quand on verra la thermorégulation, qui sont liées à la forme du corps. Et donc, la forme du corps, en particulier dans les milieux tropicaux où les hominines ont évolué pendant très très longtemps, eh bien, pour des raisons de refroidissement, de surface, de rapport entre la surface et le volume du corps, eh bien, on ne peut pas avoir des corps qui soient trop larges, si je peux dire. Et donc, il y a aussi une contrainte pour maintenir une forme corporelle qui est plutôt longiligne et étroite que large cette forme plus élargie, elle n'est avantageuse que vraiment dans les climats très froids, mais pour l'instant, on n'en parle pas, les hommes n'y sont pas allés. Et donc, on sait que chez d'autres primates, le macaque, le fameux macaque qui devrait vous faire peur, chez les macaques, par exemple, à la naissance, la taille du cerveau, c'est à peu près 70 % de la taille d'un cerveau adulte de macaque. Et la croissance de ce cerveau se termine pendant la première année de la vie. Chez les hommes, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible pour des raisons qui sont des raisons énergétiques et qui sont des raisons purement anatomiques. Une femme qui aurait un bébé, qui aurait un cerveau, qui, à la fin de la grossesse, ferait 70 % de la taille adulte, s'exposerait à des problèmes énergétiques très difficiles, puisque je vous rappelle que déjà, elle, elle consomme 80 % de son métabolisme basal avec son propre cerveau. S'il fallait qu'elle en alloue à peu près presque autant au cerveau de son futur enfant, il ne lui resterait pas beaucoup d'énergie pour faire autre chose. et puis, donc, ce problème anatomique de la mise au monde du bébé, la façon dont on s'en est tiré, on va détailler ça dans un instant, c'est, dans le fond, en mettant au monde des enfants dont le cerveau est beaucoup plus petit en proportion de la taille adulte que celui de ce macaque dont je parlais tout à l'heure. Mais malgré ça, encore faut-il que cette tête de ce bébé passe à travers le bassin de la mer et il y a toute une adaptation chez les hommes qui est tout à fait originale qu'on n'a pas chez les autres primates avec, on va en reparler tout à l'heure, mais avec un passage de la tête du bébé dans ce qu'on appelle le détroit supérieur qui est dans une orientation transversale et puis ensuite une rotation de la tête avec le bébé qui sort avec la tête qui n'est plus en position transversale mais qui est au contraire dans une position longitudinale. Donc, cette mise au monde rotationnelle, si je peux dire, du bébé, c'est un caractère humain et on pense que c'est probablement apparu assez tardivement dans l'évolution humaine. Vous vous souvenez, ces derniers 500 000 ans où on a cet accroissement de la taille du cerveau adulte, c'est probablement là que ça se joue. Donc, je reviens sur la question de la taille du cerveau à la naissance. Il y a ce paradoxe, c'est que les hommes qui sont les primates qui ont le cerveau le plus grand à l'état adulte sont les primates qui ont, en proportion de la taille adulte, le cerveau le plus petit à la naissance. Et cette taille du cerveau à la naissance chez un homme, elle est un petit peu plus du quart de la taille de l'adulte. On est très, très loin des 70 % de notre macaque. Et on est même très, très loin de ce qui se passe chez un chimpanzé où on a une taille qui est à peu près de l'ordre de 40 %, un petit peu plus parfois de la taille adulte. Donc, dans le fond, on a, si je peux dire, résolu une partie du problème, en tout cas pour la mère, en mettant au monde un bébé qui aura un très grand cerveau mais qui, pour l'instant, a un cerveau qui est assez petit en fait par rapport à ce qu'il doit devenir par la suite. Et donc, ça, ça a un certain nombre d'implications. Une des implications, c'est que ce cerveau humain, eh bien, il va grandir beaucoup plus longtemps à l'extérieur du corps de la mère que le cerveau de notre chimpanzé ou de notre macaque. Et cette croissance à l'extérieur de la mère, donc dans le monde extérieur, ça a, si je peux dire, un certain nombre d'avantages. On n'est pas très sûr qu'au début, ces avantages aient été sélectionnés comme tels par la sélection naturelle mais très vite, probablement, ils le sont devenus. Alors, un des avantages, encore une fois, je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement mais au départ, on a un problème énergétique et un problème anatomique. Mais vous allez voir qu'il y a des retombées, si je peux dire, secondaires qui sont intéressantes. Alors, au moment de la naissance, je vous ai dit, le cerveau, il fait à peu près un quart de la taille adulte. Il va continuer à se développer en volume mais ce ne sont pas toutes les parties du cerveau qui se développent de façon proportionnelle pendant la grossesse et puis ensuite après la naissance. et en particulier, il y a une partie du cerveau qui se développe beaucoup après la naissance, c'est ce qu'on appelle la matière blanche qui se trouve donc sous le cortex et cette matière blanche, eh bien, c'est ça. Ce sont tous ces fils, si je peux dire, qui relient différentes parties du cerveau et en particulier différentes parties du cortex. Et donc, on a cette situation tout à fait extraordinaire avec les hommes, c'est que, dans le fond, les connexions cérébrales, eh bien, elles vont non seulement se développer en grande partie après la naissance mais surtout, elles vont être constamment remodelées en fonction des stimuli que l'enfant va rencontrer. C'est-à-dire que ce petit enfant qui naît, eh bien, il va interagir avec ses parents, il va interagir avec l'environnement, il va apprendre à parler. Je vous rappelle que la taille finale du cerveau, c'est vers 5-6 ans. Donc, il va apprendre à parler alors que tout ce câblage est en train de se mettre en place. Et donc, imaginez que vous utilisiez un ordinateur et que cet ordinateur, eh bien, dans le fond, il soit façonné, retravaillé en fonction de ce que vous faites avec pour l'optimiser. C'est exactement ce qui se passe avec le cerveau humain. Bon, ça se passe aussi avec le cerveau d'autres grands singes, mais chez l'homme, ça va très très loin puisqu'il y a une grande partie donc de la croissance cérébrale qui se passe ainsi. Et ce qui est important aussi à retenir, c'est que même une fois la taille adulte atteinte vers 5-6 ans, eh bien, l'affaire n'est pas terminée, c'est-à-dire qu'il y a une longue période de maturation du cerveau, c'est-à-dire qu'on a tout un tas de connexions synaptiques qui se mettent en place au début de la croissance, mais vous voyez que jusque vers l'adolescence, il se passe des tas de choses et en particulier, il y a un moment pendant l'enfance où, dans le fond, le cerveau voit disparaître un certain nombre de connexions qui sont moins utilisées ou qui ne sont pas utilisées et, au contraire, d'autres qui sont renforcées parce qu'elles sont très utiles et qu'elles sont souvent activées. C'est exactement pour cette raison que vous pouvez apprendre n'importe quelle langue étrangère pratiquement sans accent jusqu'à un certain âge et puis, si vous passez un certain âge, si vous devenez adulte, ça devient plus compliqué et puis, vous allez activer d'autres parties de votre cerveau pour parler cette langue et, d'ailleurs, vous allez la parler en général avec un accent. Il y a peu de chances que vous ayez exactement les mêmes capacités qu'un enfant qui aurait appris ça comme sa langue maternelle. On voit ça aussi avec ce qu'on appelle la myélinisation du néocortex, c'est-à-dire le fait que toutes ces connexions entre les neurones s'entourent de gaines d'une matière qu'on appelle la myéline, matière grasse, et qui facilite la transmission des signaux à l'intérieur du cerveau. Et là encore, quand on compare ce qui se passe chez l'homme et ce qui se passe chez les chimpanzés, on se rend compte que, dans le fond, chez les chimpanzés, d'abord, l'adolescence est beaucoup plus précoce que chez les hommes. Et donc, quand on arrive à l'adolescence chez les chimpanzés, c'est fini, si je peux dire, au point de vue mise en place de toutes ces structures. Alors que chez l'homme, c'est assez extraordinaire parce que ça continue jusqu'à l'âge, disons, chez les jeunes adultes. Et d'ailleurs, cette plasticité du cerveau, rassurez-vous, elle ne disparaît jamais complètement. C'est-à-dire, on continue à être capable de, dans le fond, réadapter certaines parties du cerveau pour des fonctions. C'est ce qu'on observe en particulier quand les gens ont des accidents ou des problèmes cérébraux. Donc, voilà une autre façon de voir les choses. Ici, ce sont des valeurs absolues de la taille du cerveau envers des chimpanzés, ici, des enfants humains et des adultes. Et donc, voilà, vous avez non seulement un cerveau qui est beaucoup plus grand chez l'homme que chez le chimpanzé, mais surtout, chez le chimpanzé, cette croissance du cerveau, c'est une affaire qui est réglée autour de 2-3 ans, alors que chez l'homme, la croissance en taille continue. Alors, elle est beaucoup plus rapide en taux de croissance, évidemment, puisqu'on va atteindre des valeurs beaucoup plus fortes, mais ça dure jusqu'à au moins 5 ans, même un petit peu plus, et puis ensuite, on arrive dans l'âge adulte. Alors, on en a parlé à propos du sevrage la dernière fois. cette situation de mettre au monde des enfants avec un cerveau qui n'est pas fini du tout et qui, dans le fond, au moment de la naissance, consomme beaucoup moins d'énergie que ce qu'il va consommer plus tard, autour de 5-6 ans, eh bien, ça présente aussi un autre avantage qui est ce que l'on appelle la reproduction coopérative chez les hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la reproduction coopérative ? Ça ne veut pas dire qu'on se met à plusieurs pour faire un enfant, mais ça veut dire qu'une fois que l'enfant est sevré par sa mère, et ça, vous vous souvenez que ça arrive beaucoup plus jeune chez les hommes que chez les autres grands primates, eh bien, dans le fond, ces enfants, ils peuvent être pris en charge par d'autres adultes, enfin, en partie, en tout cas, et donc, on a des échanges d'énergie avec des contributions par le père, les grands-parents, on a beaucoup parlé des grands-mères la dernière fois, on va finir avec ça aujourd'hui encore, et donc, ça, c'est un caractère assez particulier aux hommes et qui explique le fait que, d'abord, une femme peut avoir plusieurs enfants d'âge différent en même temps, et si je peux dire, elle peut s'offrir ça parce qu'il y en a d'autres qui les nourrissent, les enfants, et surtout qui les nourrissent à une époque où leur cerveau est encore en construction et demande beaucoup d'énergie pour être terminé. Et donc, c'est sans doute cet ensemble d'adaptations qui explique que les hommes sont des grands primates, qui ont un grand cerveau, beaucoup plus gros que celui des autres grands primates, arrivent quand même à avoir une fécondité plus élevée que ce qu'on observait chez les chimpanzés, chez les gorilles, avec en particulier un intervalle entre les naissances qui est plus court. Et donc, c'est un petit peu l'explication de ce paradoxe humain. Et ça, évidemment, des conséquences sur le plan comportemental, sur le plan de la complexité sociale, même sur le plan psychologique, j'en ai parlé dans d'autres cours, mais les sociétés humaines, avec ce mode de reproduction-là, par définition, sont des sociétés de partage. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir des enfants. Et donc, si on regarde la consommation d'énergie par un chimpanzé tout au long de sa vie, on a une courbe qui ressemble à ça. et si on compare cette courbe à sa production d'énergie, c'est-à-dire ce qu'il extrait de l'environnement, c'est la même courbe. C'est-à-dire, ce chimpanzé, quand il est sevré par sa mère, au début, il y a une petite différence parce qu'il est allaité, mais dès qu'il va être sevré par sa mère, il va se débrouiller tout seul et il va manger ce qu'il trouve et ça va remplir ses besoins énergétiques. Alors que chez les hommes, en tout cas, les courbes, je vais vous montrer, c'est pour des chasseurs-cueilleurs, mais c'est vrai aussi pour des sociétés industrielles, évidemment. Voilà la consommation d'énergie par un petit enfant, enfin un enfant et puis ensuite un adulte tout au long de la vie. Alors vous voyez que la consommation d'énergie, elle est beaucoup plus élevée. Donc rappelez-vous ce que je viens de vous montrer, l'étude de Ponser. Donc on consomme plus d'énergie que les autres, mais surtout, ce qui est très important, c'est que la production, c'est-à-dire l'extraction d'énergie de l'environnement, c'est une courbe complètement différente. Et donc, disons, jusqu'à la fin de l'adolescence, les hommes sont des consommateurs nets, ils ne produisent pas autant que ce qu'ils consomment, mais par contre, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, et c'est encore plus vrai dans des sociétés développées, les individus à l'âge adulte vont extraire de l'énergie beaucoup plus que ceux dont ils ont besoin, et je dirais même parfois beaucoup trop, mais ils vont en extraire beaucoup plus, et cet excès d'énergie, eh bien, il est donné, si je peux dire, il est partagé avec ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les enfants et puis les gens qui sont beaucoup plus âgés, et là, à nouveau, la courbe s'inverse à partir d'un certain âge. Sur le plan, je dirais, psychologique, ça a aussi des implications très très fortes, pourquoi ? Eh bien, parce que une grande différence, encore une fois, entre les petits chimpanzés et les enfants humains, c'est que les petits chimpanzés, ils grandissent dans une espèce de tête-à-tête avec leur mère, et puis à un moment donné, ils deviennent indépendants et puis ils se débrouillent. Les enfants humains, eh bien, ils grandissent avec d'autres enfants, premièrement, donc il ne vaut mieux pas quand même que ça se passe trop mal avec les frères et sœurs, ça serait dangereux pour la postérité de l'espèce. Donc normalement, chez les enfants humains, il n'y a pas ce qui se passe dans d'autres espèces animales où, en gros, il y a un des petits qui élimine les autres. Et puis surtout, les enfants, il faut que dès leur plus jeune âge, ils apprennent à attirer l'attention des autres. Et quand je dis des autres, ça veut dire pas seulement la mère, mais les autres adultes. Et donc, ils créent des liens avec les autres adultes. Et ces liens se maintiennent tout au long de la vie. Évidemment, quand la mère a d'autres enfants, il faut qu'aussi, celui qui est né avant, il continue à avoir, si je peux dire, des bonnes relations avec sa mère. Donc tout ça fait que, disons, nous sommes programmés, et c'est un caractère profondément humain, nous sommes programmés pour la pro-socialité. Donc nous sommes, cette pro-socialité, ce n'est pas une espèce d'effet de la complexité culturelle, c'est quelque chose qui est profondément lié à notre biologie, à notre mode de reproduction, à notre mode de développement. On ne pourrait pas faire autrement. D'accord ? Alors maintenant, voyons ce qui se passe dans les espèces fossiles. Alors, les espèces fossiles dominines, il y en a beaucoup, et vous allez voir, c'est un petit peu décevant parce que finalement, il y en a peu pour lesquelles on puisse vraiment dire quelque chose en termes de vitesse de développement, évolution, enfin, développement du cerveau, développement somatique, développement dentaire, toutes ces histoires d'âge du sevrage, où on aimerait répondre à ces questions parce que, dans le fond, tout ce que j'ai évoqué, ce sont les caractères, je dirais, fondamentalement humains, bien plus que n'importe quel caractère anatomique qu'on peut essayer de regarder sur un os, et c'est ça qu'on aimerait, dans le fond, savoir. On essaye, mais vous allez voir que c'est assez difficile. Alors, il y a eu différentes approches. L'approche qui a été, une approche qui a été privilégiée, c'est une approche que je qualifierais de théorique. Alors, pourquoi théorique ? Eh bien, parce qu'en se fondant sur ces théories d'histoire de vie, ce que je vous ai expliqué longuement la dernière fois, c'est-à-dire le fait que, dans le fond, il y a des relations, des compromis qui doivent se faire entre différents paramètres biologiques, et qu'on peut construire toutes sortes de courbes qui relient, par exemple, la taille du cerveau avec l'âge à la première reproduction, ou la masse corporelle, pareil, avec la longévité ou la maturité sexuelle. Donc, tout ça, ça marche. Il y a des relations entre toutes ces choses-là. Et on sait que les grosses bêtes, les gros mammifères, c'est vrai aussi pour les gros cerveaux, vivent plus longtemps, ont une maturité sexuelle plus tardive, etc. Le problème de cette approche-là, c'est que c'est quand même un peu, je dirais, à la serpe. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, toutes ces courbes qu'on publie très souvent, encore une fois, ce sont des courbes qu'on présente dans des diagrammes qui sont des diagrammes logarithmiques. Et ça veut dire que, évidemment, tous ces points semblent très très proches sur le graphe, mais en fait, en gros, quand on parle, par exemple, de la taille, vous voyez, ici on a un gorille et puis là, ici on a un animal qui est gros comme une grosse souris. Donc, il y a des différences très très fortes quand on se déplace le long de ces échelles-là. Et le problème, c'est que ces outils mathématiques-là ont un pouvoir prédictif qui est très faible. Concrètement, vous voyez, ici, il y a des hommes qui sont représentés sur la courbe. On peut y mettre, là, vous avez le chimpanzé. Vous voyez que, dans le fond, ils ne sont pas très loin l'un de l'autre sur cette courbe. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'autour de la courbe, il y a une certaine variance. Mais pratiquement, imaginez que vous êtes un extraterrestre, vous arrivez sur Terre et vous avez la courbe dans la poche et vous trouvez un homme sans tête. Et la question, c'est, est-ce que vous allez pouvoir prévoir la taille de son cerveau ? La réponse, c'est non. La réponse, c'est, vous allez, évidemment, vous allez trouver qu'il a probablement un cerveau assez gros, mais est-ce qu'il est plutôt de la taille d'un gros chimpanzé ou est-ce qu'il est trois fois plus gros ? Ça, ce n'est pas possible de répondre parce qu'en fait, on va être toujours autour de cette courbe. Donc, c'est assez difficile de faire ce genre de prédiction. Mais il y a des gens qui s'y sont quand même amusés. Voilà un grand, enfin un chercheur qui a beaucoup publié sur ses théories d'histoire de vie, qui a essayé de faire des prédictions sur, dans le fond, ce qui se passait chez un Australopithèque, un Homo erectus, enfin un Homo habilis, un Homo erectus, ancien, récent, un Homo sapiens. Tout ça est bel et bon, mais dans le fond, on n'est pas très sûr que ça veuille dire grand-chose. Et ce qu'on voudrait, c'est avoir des données empiriques. Alors, les données empiriques, c'est beaucoup plus difficile à acquérir. Le premier, comment dire, le premier outil que les anthropologues ont utilisé pour analyser le développement, c'est le développement dentaire. Et le développement dentaire, d'ailleurs, en médecine légale, c'est quelque chose qui est utilisé abondamment dès qu'on a affaire à des enfants pour déterminer l'âge. On sait, on connaît, on a analysé assez bien, il y a des tas de statistiques qui ont été publiées là-dessus. L'âge auquel les différentes germes dentaires se forment, se calcifient, viennent à, éruptions, donc vous savez, par exemple, que chez un enfant, la première molaire émerge autour de 6 ans, par exemple, et puis la dent de saigesse, c'est beaucoup plus tard, c'est plutôt vers 16, 18 ans, même parfois jamais, mais en tout cas, c'est assez tardif. Donc on a des chiffres et on a aussi des comparaisons entre ce qui se passe chez les hommes et ce qui se passe dans d'autres espaces, par exemple ici, cette comparaison homme-chimpanzé. et on sait qu'entre l'homme et le chimpanzé, il y a des différences d'âge, de formation et d'éruption de ses dents, mais aussi, il y a des différences dans l'ordre d'éruption de ses dents. Et par exemple, si vous regardez l'ordre dans lequel la canine et la seconde molaire viennent à éruption chez un chimpanzé et chez un homme, c'est assez différent. Chez un homme, la canine, c'est un petit enfant, ses canines permanentes vont venir d'abord et sa seconde molaire beaucoup plus tard chez les chimpanzés. C'est le contraire. Vous voyez que la canine vient à éruption presque à l'âge de la dent de sa geste, la troisième molaire. Alors le problème d'utiliser cet outil-là, c'est que c'est assez facile d'étudier le stade de développement dentaire, c'est assez facile de comparer l'ordre de formation des dents dans différentes espèces, de voir si c'est plutôt humain ou pas humain, mais c'est quand même assez difficile d'utiliser ça pour produire des âges calendaires, c'est-à-dire des âges réels. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe si dans une espèce déterminée, la formation dentaire est exactement comme chez l'homme actuel, sauf que ça va beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement. Donc on n'a pas de moyen de mesurer ça. Alors c'est très embêtant, c'est très embêtant parce qu'en fait, on s'est rendu compte depuis longtemps que la formation dentaire, c'est quelque chose qui est très lié à d'autres paramètres du développement. Et là encore, on a fait beaucoup d'études là-dessus, en particulier, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Holly Smith qui a publié en 1989 un tableau qui est très très connu et qui met en relation l'âge d'éruption dentaire, par exemple la première molaire ou la fin de la formation de la dentition complète avec d'autres paramètres comme la durée de la gestation, l'âge de la maturité sexuelle ou des choses comme ça. Et vous voyez quoi ? Vous voyez par exemple que l'éruption de la dent de sagesse, la troisième molaire, ça a une corrélation de 0,97, c'est-à-dire c'est presque 1 avec l'âge de la maturité sexuelle. donc ça serait formidable dans le fond si on avait l'âge de l'éruption de la M3 chez tout un tas de créatures parce qu'on considère que c'est l'âge de la maturité sexuelle. Quand on a sa dent de sagesse, c'est là qu'on peut se reproduire. Alors c'est vrai pour d'autres caractères dentaires, par exemple la corrélation est un peu moins élevée, 0,93, mais l'éruption de la M1, l'âge, je vous rappelle que c'est 6 ans chez un homme actuel, grâce à ça, on peut prédire l'âge de la première reproduction chez les primates. Donc ça marche très bien. Alors comment on s'en est tiré ? Eh bien on s'en est tiré en restant sur cette idée que les dents c'est dans le fond le meilleur outil qu'on a, en tout cas la formation dentaire, pour faire des prédictions sur des paramètres du développement, on est allé voir à l'intérieur des dents les tissus dentaires eux-mêmes pour voir comment ils se formaient. Et qu'est-ce qui se passe si on prend une dent, ici c'est un germe d'une incisive, donc qui n'est pas usée, qui est encore à l'intérieur du maxillaire, si on l'agrandit énormément, on voit à la surface des lignes et ces lignes qu'on appelle les péricimaties, ce sont en fait l'émergence à la surface de la dent de couches d'émail qui se forment à un rythme qui est un rythme que l'on a essayé de déterminer. On a essayé de le déterminer essentiellement, alors les japonais pendant la seconde guerre mondiale ont fait des expériences assez terribles avec des chats, ils ont déjà montré à ce moment-là qu'on avait en gros un rythme qui était constant dans la formation de ces fameuses péricimaties à la surface des dents et à l'intérieur des dents, l'équivalent des péricimaties, ce qu'on appelle l'estrie de Rétius. On a pu, sur des primates aussi, mettre en relation la formation de ces couches d'émail dentaire avec, par exemple, l'injection de produits, par exemple, de traitements à certains animaux et, grâce à ça, on a pu réellement compter, parce qu'on avait la date de ce traitement, on a pu compter vraiment en jours le rythme de formation de ces structures. Et le rythme de formation de ces structures, c'est, pour l'estrie de Rétius, chez les hommes, on va laisser de côté les autres pour l'instant, chez les hommes, c'est quelque chose entre 6 et 10 jours. Alors, vous me direz, c'est une grosse variation, mais en fait, disons, il y a très peu d'individus qui sont 6 jours ou 10 jours. La majorité d'entre vous, la majorité des hommes, c'est plutôt autour de 8 jours. 7, 8 jours, quelque chose comme ça. Donc, toutes les semaines, au cours du développement, il y a une nouvelle strie de Rétius qui se forme, un petit peu comme les strie d'un arbre qui est au cours de croissance et qui, chaque année, forme des strie supplémentaires. Alors, qu'est-ce qui se passe toutes les semaines ? On ne sait pas. Il se passe quelque chose, mais il y a cette... C'est probablement la combinaison de plusieurs autres rythmes qui génèrent ce rythme d'environ une semaine. Ce qui est intéressant, c'est que ce rythme, on peut le vérifier aussi en allant voir à l'intérieur des stries de Rétius et à l'intérieur des stries de Rétius, on trouve des stries plus fines qu'on appelle les striations transversales et qui sont des stries qui se produisent de façon circadienne, c'est-à-dire toutes les 24 heures, c'est lié à l'alternance de veille et de sommeil chez l'enfant dont les dents sont en train de se former. Et quand on compte ces striations transversales, on retombe toujours sur ces chiffres de 7, 8, 6, 9, mais souvent 8. Ce qui est remarquable, c'est que s'il y a quelques variations d'un individu à l'autre, à l'intérieur d'un individu, c'est quelque chose qui est stable. C'est-à-dire, si vous êtes, si je peux dire, un enfant à 8 jours de périodicité pour les stries de Rétius, toutes vos dents vont être comme ça. Ça ne change pas au cours de la croissance. C'est quelque chose qui est stable. Ces stries, d'autre part, enregistrent des événements qui sont des événements qui représentent des stress biologiques pour l'enfant au cours de sa croissance. C'est-à-dire que si l'enfant a un accident, une fracture, une maladie infectieuse, un épisode de famine, quelque chose comme ça qui se passe au cours de son développement, comme dans les stries qui se produisent dans notre arbre en cours de croissance, à l'année de la sécheresse ou l'année de l'hiver très rude, il va y avoir une strie qui va être marquée de façon particulière, qui va être plus étroite par exemple pour le bois qui se produit en été s'il n'y a pas assez d'eau. Et donc, on trouve certaines de ces stries, ces marques de stress, ce qui permet de corréler, plutôt de caler le développement d'une dent sur la dent suivante parce qu'on retrouve la même succession d'épisodes de stress. Et on trouve ça dans l'émail dentaire, on trouve ça aussi dans la dentine qui se construit en dessous. Et alors, il y a une ligne de stress qui est tout à fait particulière qu'on appelle la ligne néonatale, c'est la ligne qui est marquée le jour de la naissance. Alors, le jour de la naissance, on a déjà des germes dentaires qui sont en train de se développer. La première molaire dont je parlais tout à l'heure qui va sortir à six ans, à la naissance, ça fait déjà trois semaines qu'elle est en train de commencer à se développer. Et comme la naissance, c'est un stress, c'est un stress pour la mère, mais c'est aussi un stress pour le bébé, eh bien, on va trouver dans la première molaire de vous tous, là, si on la prenait, qu'on la coupait, qu'on la mettait sous un microscope, on trouverait à peu près trois semaines après le début de sa formation, il s'est passé quelque chose et ce quelque chose, c'était votre naissance. D'accord ? Donc, on peut, grâce à ça, trouver une ligne qui marque le jour de la naissance et ensuite compter des jours de développement sur une dent, trouver une ligne de stress, repérer cette ligne de stress sur la dent suivante et aller comme ça de proche en proche jusqu'au jour de la mort de cet enfant parce qu'évidemment, tout ça, c'est très utile pour établir l'âge et la vitesse de développement des enfants. Mais une fois que leur denture est terminée, il n'y a plus moyen de savoir quoi que ce soit puisque ensuite elle ne va plus être modifiée. Alors, on a beaucoup travaillé sur ces techniques-là au cours des dernières années. On a travaillé d'abord en faisant de l'histologie, c'est-à-dire en coupant des dents, et puis plus récemment en utilisant de l'imagerie virtuelle et en particulier en utilisant des synchrotrons. Alors, je vous ai mis ici une photo du synchrotron européen qui se trouve à Grenoble. Alors, vous voyez que ce n'est pas une petite machine, c'est un anneau dans lequel on a des électrons qui tournent et on peut distraire un faisceau qu'on utilise comme un espèce de scanner, si vous voulez, de très grande précision qui produit une lumière qui est presque cohérente, qui est monochrome. Enfin, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais qui a une capacité à visualiser ces microstructures sans couper ou détruire la dent, ce qui, pour des fossiles, est extrêmement précieux. Et je vous montrais ici une mandibule d'un enfant qui vient d'un site d'Israël, qui est un site de Jebel Cavzee, et donc, il s'agit d'un enfant d'homo sapiens, d'homme moderne, ancien, si vous voulez. on peut virtuellement aller extraire un bout d'émail de cette dent et vous allez voir, on peut visualiser les prismes d'émail et, avec des techniques particulières, eh bien, on va pouvoir visualiser ces striations et faire apparaître les strides de Redius et les cross-striations, les striations transversales. Et donc, on peut, avec un fossile comme ça, sans le détruire, en allant virtuellement à l'intérieur, dans le fond, établir de façon très, très précise son âge à la mort et sa vitesse de développement. Alors, maintenant, revenons à nos fossiles pour voir comment tout ça peut être utilisé. on va commencer avec les australopithèques. Alors, je vais vous parler en gros de quatre groupes, les australopithèques et les paranthropes, mais surtout les australopithèques. Je vais vous dire ce qu'on peut dire là-dessus, sur ces différents paramètres. Ensuite, on ira voir les premiers représentants du genre homo, les homo erectus. Ensuite, des formes du Pleistocène supérieur, les néandertaliens, puis on dira quelques mots des hommes modernes. Alors, quand on a commencé à utiliser de l'imagerie scanner sur les australopithèques, ça a été une assez grande surprise parce que, dans le fond, on croyait, il y avait des gens qui avaient travaillé là-dessus, on croyait que les australopithèques avaient une démographie en fait assez humaine et un mode de développement assez humain. Alors, patatras, dès qu'on a commencé à scanner l'intérieur des mandibules, par exemple, de cet enfant de Tong, qui est un australopithèque africanus d'Afrique du Sud, le premier qu'on ait même trouvé, on s'est rendu compte qu'en tout cas, en termes d'ordre de calcification et de développement dentaire et d'éruption dentaire, en fait, on avait quelque chose qui ressemblait beaucoup, beaucoup, beaucoup à un grand singe. Alors, il y avait d'autres différences dans ces scanners, mais en tout cas, pour ce qui est de l'ordre, c'était plutôt grand singe. Et donc là, on s'est dit qu'en fait, peut-être que ces australopithèques étaient encore avec un schéma de développement qui était beaucoup plus proche celui, disons, d'un chimpanzé ou d'un gorille que celui d'un homme. Alors, ça a été en grande partie confirmé quand, au début des années 2000, on a commencé à aller regarder les microstructures dentaires. C'est-à-dire, là, on n'a plus seulement regardé l'ordre d'apparition de la M2, de la canine, etc., mais on est allé à l'intérieur des dents compter ces fameuses striations. À l'époque, on n'utilisait pas le synchrotron, il fallait couper les dents. Et voilà une des premières études, je crois peut-être la première qui date de 2001, où on a, dans le fond, regardé comment, combien il y avait de... Quel était le temps de formation ici, en abscisse, par rapport à l'épaisseur de l'émail dans différents groupes fossiles. Et vous avez ici, à gauche, en rouge, des australopithèques comparés à des grands singes en vert et à des hommes actuels en bleu. Et, bon, ce n'est pas la peine d'insister beaucoup. Vous voyez que, en termes de vitesse de formation dentaire, ces australopithèques se développent à peu près comme des grands singes. Et même l'émail dentaire se développe même un petit peu plus vite, en fait, que chez les grands singes, en tout cas, de façon beaucoup plus rapide que ce qu'on observe chez les hommes actuels. Donc, cela associé au fait qu'on a des... comment dire... des... un rythme de formation dentaire qui ressemble beaucoup à celui des grands singes. Donc, l'idée qui s'est installée à ce moment-là, c'est qu'en fait, les australopithèques avaient probablement un type de croissance qui était encore très, très proche de celui des grands singes et très différente de celui des hommes actuels. Alors, ça mérite quand même quelques nuances et en particulier, on a trouvé peu, mais on connaît quelques individus qui sont soit des australopithèques africanus, comme l'enfant de Tongue, ou des afarensis qui viennent d'Afrique de l'Est, qui sont plus anciens et qui sont des bébés, enfin des bébés, très jeunes enfants de 3, 4 ans, quelque chose comme ça. Et on peut, pour ces fossiles, en tout cas pour certains, on l'a fait, aller regarder les microstructures dentaires et ensuite aller regarder la taille du cerveau. Et là, ça permet une comparaison entre les hommes et les australopithèques, enfin plutôt les hommes, les australopithèques et les chimpanzés. Ce que vous avez ici, c'est un graphique qui vous montre l'évolution de la taille de l'encéphale, en tout cas du volume endocrânien, en proportion de la moyenne de la taille adulte. Donc, la courbe qui est ici, en vert, c'est les chimpanzés et la courbe, enfin plutôt les points ici en bleu et la courbe en bleu sont des hommes. Il y a un problème, je dirais, méthodologique avec ça qui est le fait que pour calculer ce qu'on appelle le volume endocrânien proportionnel, on est obligé de prendre la moyenne de la valeur adulte. C'est un petit peu un problème, je vais vous dire pourquoi, parce que la capacité crânienne, elle varie beaucoup d'un individu à l'autre. Et on sait que les enfants qui ont un gros cerveau ou un plus petit cerveau vont donner des adultes qui ont un gros cerveau ou un petit cerveau. En fait, il y a une corrélation forte entre la taille du cerveau à un an ou deux et la taille de l'adulte correspondant. Mais quand on a affaire à un enfant qui est mort, on ne sait pas quel adulte il va devenir et donc on ne peut que le comparer à la taille moyenne adulte, ce qui a tendance à accroître la dispersion de ces points qui, en réalité, si on avait des données longitudinales, seraient beaucoup plus groupées. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que ces petits australopithèques, pour cette valeur-là, tombent plutôt dans la variation humaine que dans la variation chimpanzé. On peut regarder non pas la valeur proportionnelle, mais la valeur absolue. Et là, vous voyez qu'ici, on a des hommes, ici, on a des gorilles en rouge et puis ici, en vert, on a des chimpanzés. Alors, vous voyez qu'on a des australopithèques, des bébés australopithèques qui tombent en valeur absolue dans les valeurs chimpanzés quand ils ont 2, 3, 4 ans et puis qui, quand on regarde cette valeur proportionnelle, dans la variation humaine. L'explication probable, c'est que la taille adulte du cerveau chez les australopithèques afarensis ou africanus est supérieure à ce qu'elle est chez, disons, les chimpanzés. Pas très supérieure, mais elle est supérieure de 15 %, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, ils ont un mode de croissance qui est un mode de croissance un petit peu de type grand singe mais leur cerveau va continuer à grandir un peu plus longtemps que ce qui se passe chez les chimpanzés ou les gorilles. Donc, vous voyez que là, c'est intéressant parce que ça nous montre qu'on a un... Attendez, il faut revenir là-dessus. Oui, ça nous montre qu'on a un pattern général qui est donné mais qui, dans le fond, ne correspond ni vraiment à un modèle grand singe ni vraiment à un modèle humain qui est entre les deux mais beaucoup plus près du modèle grand singe et c'est souvent ce qu'on va trouver dans la suite. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée qu'on a un modèle humain et un modèle grand singe, c'est une idée naïve, en fait. Il n'y a pas un modèle grand singe et un modèle humain. Il y a probablement des modèles grands singes et des modèles humains, en tout cas, des modèles hominines. Et dans le fond, les hominines du passé ont chacun eu leur propre mosaïque de caractère. On peut regarder un autre caractère chez les australopithèques qui est ce problème de la mise au monde des petits et en particulier de l'ajustement entre le bassin et puis la taille du crâne du nouveau-né. Et on a, en tout cas, au moins deux bassins d'australopithèques qui sont assez bien conservés. Donc, on peut faire des reconstitutions comme celle-là. On en reparlera quand on regardera la locomotion. Vous voyez que la forme du bassin chez un australopithèque est quand même très différente de ce qu'on a chez un homme actuel avec une expansion latérale. Vous voyez que l'ouverture du bassin, le passage par lequel le crâne du nouveau-né va devoir passer, c'est une ouverture qui est orientée transversalement et qui ne ressemble pas à une ouverture beaucoup plus globulaire comme chez une femme actuelle. Et donc, ce qu'on a chez l'homme actuel, je vous le rappelle, c'est un passage dans ces détroits successifs, le détroit supérieur, le détroit moyen, le détroit inférieur, avec une rotation de la tête chez les chimpanzés et chez les australopithèques. les australopithèques, on pense qu'on n'a pas cette rotation qui est quelque chose qui est apparu plus tardivement dans l'évolution humaine avec chez les grands singes, enfin chez le chimpanzé, une orientation qui est une orientation longitudinale de la tête pendant tout le passage d'un détroit à l'autre et au contraire, chez les australopithèques, une orientation transversale de la tête. Alors passons maintenant aux premiers représentants du genre homo et concrètement, c'est essentiellement des homo erectus anciens qui ont été étudiés. Toujours la même étude de Dean qui était vraiment une étude pionnière en 2001. Même genre de schéma que ce que je vous ai montré tout à l'heure, on compare ici des vitesses de croissance de l'émail dentaire, c'est-à-dire combien de jours faut-il pour construire une certaine épaisseur d'émail dentaire. Et là, ce qui est assez surprenant, c'est qu'à nouveau, on va trouver nos premiers représentants du genre homo ici en noir associés aux grands singes et non pas associés aux hommes actuels. Les hommes actuels, je vous rappelle, ils sont là en violet. Vous voyez déjà que les néandertaliers, ils ont introduit un néandertalien qui est là, ici en rouge. Vous voyez qu'il est à la limite inférieure de la distribution moderne, c'est-à-dire une croissance qui est dans la variation moderne mais vraiment du côté d'un développement plus rapide. En tout cas, les premiers représentants du genre homo, ils semblent très loin de ce schéma-là encore et c'est une affaire qu'on a étudiée beaucoup plus en détail par la suite, en particulier sur cet individu qui est l'individu connu sous le nom de l'enfant de Nariokotome. Alors, enfant, on n'est pas très sûr que c'est vraiment un enfant de temps en temps on dit un adolescent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il présente... D'abord, ce qui est très important, c'est que c'est un squelette qui est presque complet. Non seulement on a la denture, mais on a la taille du cerveau, on a la maturation des os, du squelette, des membres, etc. donc on peut étudier énormément de choses. Et donc, quand on a étudié sa denture, grâce à ses méthodes, ça a été une énorme surprise. Pourquoi ? Parce que, en termes de maturation squelettique, cet enfant, enfin cet adolescent, il a une maturation squelettique qui correspondrait à un enfant actuel d'environ 13 ans, 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et il a une taille qui est la taille d'un Africain, puisqu'il est trouvé en Afrique, donc on est allé voir des populations africaines dans la région, d'un jeune Africain d'environ 16 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé d'adolescent. Alors, le problème, c'est que quand on a regardé ces structures dentaires avec ce moyen de mesurer la vitesse de croissance, on s'est rendu compte que si cet enfant de Nariokotome avait une périodicité de formation d'estri de Redius de 8 jours, qui est la fréquence la plus connue chez les hommes actuels et chez pas mal d'hommes fossiles, eh bien, il est mort autour de 8 ans. Et donc, on a un adolescent de 8 ans qui est grand comme ça, qui a la taille d'un Africain de 16 ans et qui a une maturation squelettique d'environ 13-14 ans. Donc, une combinaison de caractères qui est absolument différente de ce qu'on a chez un homme actuel. Et ça, ça a beaucoup d'implications. En gros, dans les dernières études qui ont été faites sur ce specimen, on est venu à la conclusion qu'en gros, c'était une créature, enfin, un homme, si vous voulez, qui, à l'âge adulte, aurait eu à peu près 1 mètre 80 et 80 kilos, mais qui aurait grandi avec un mode de croissance d'un grand singe. C'est-à-dire, en gros, en étant adulte à 12-13 ans et capable de se reproduire probablement même avant. Alors ça, ça a des tas d'implications. On est allé aussi regarder s'il y avait moyen d'établir l'âge du sevrage de cet individu. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas vraiment trouvé de moyen de mesurer directement son régime alimentaire avec des méthodes physico-chimiques. Mais ce qu'on peut faire, c'est regarder ces lignes d'hypoplasie sur l'émail dentaire. Alors ces dents-là, c'est des dents d'hommes actuels. C'est juste pour vous montrer des lignes d'hypoplasie. Ces lignes d'hypoplasie sont des petits défauts dans l'émail qui se produisent au moment d'un stress biologique et souvent quand il y a des problèmes de nutrition en particulier, ça se produit au cours du développement. Et donc, chez l'enfant de Nariokotome, on a des lignes d'hypoplasie à un âge qui correspond entre 3 ans et demi et un peu plus de 4 ans. Et ça, c'est très intéressant parce que vous vous souvenez que c'est l'âge du sevrage chez les chimpanzés. Donc, ce qui émerge peu à peu avec cet enfant de Nariokotome, c'est, dans le fond, quelque chose qui, au point de vue de la taille, de la silhouette, peut-être du comportement, ressemble beaucoup à un homme, mais qui, quand on regarde dans le détail ses paramètres biologiques et ses paramètres de croissance, est encore très différent de ce qu'on trouve chez les hommes modernes et qui rappelle beaucoup ce qu'on trouve chez d'autres grands primates. Par exemple, cette histoire de sevrage, ça pose vraiment la question de savoir est-ce que ces homo erectus, est-ce qu'ils grandissaient en fratrie comme les hommes modernes ? Est-ce qu'une femme avait plusieurs petits à la fois ? Ça paraît difficile si le sevrage était à 4 ans. Alors, je vous laisse réfléchir à toutes les conséquences sur le plan social et sur le plan psychologique que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de cette histoire de reproduction coopérative chez les hommes modernes. Alors, dernier point à propos des homo erectus que je voudrais évoquer, c'est le développement cérébral. Donc, on peut, là encore, je reviens à ce schéma qui vous montre la taille proportionnelle du cerveau, c'est-à-dire en fonction de l'âge adulte, c'est un pourcentage. Le seul petit homo erectus que l'on ait, c'est ce crâne qui vient de Java, qui est daté quelque part autour d'un million six, peut-être un million sept, un million cinq, qui est mort entre six mois et un an. Quand on compare la taille de son encéphale à celle d'homo erectus de cette époque-là, on tombe, encore une fois, dans des valeurs qui sont assez éloignés des moyennes actuelles. Dans le meilleur des cas, ça a été confirmé par d'autres études, c'est quelque chose qui est intermédiaire entre ce qu'on observe chez des hommes actuels et ce qu'on observe chez les chimpanzés. Dernier point, on a un bassin en Afrique qui a été attribué à un de ces homo erectus anciens, femelle. Je vous le dis tout de suite, cette attribution, elle est discutée parce qu'évidemment, on a un bassin qui est tout seul. Il date entre 1,4 et 0,9. En Afrique de l'Est, normalement, à cette époque-là, c'est essentiellement des homo erectus, mais il y a encore des paranthropes qui traînent dans le coin, si je peux dire. Certains ont dit que c'est peut-être un paranthrope. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la taille des trois supérieurs inférieurs dans ce bassin et qu'on essaie à partir de ça de faire une évaluation de la taille du crâne à la naissance et qu'ensuite, on fait le rapport entre cette taille et la taille d'un crâne d'homo erectus adulte, on trouve une valeur qui est, encore une fois, intermédiaire entre ce qu'on trouve chez un homme et ce qu'on trouve chez un chimpanzé. Vous vous souvenez, chez un homme, je vous ai dit, à la naissance, à peu près 25-28 % chez un chimpanzé, autour de 40, là, on est autour de 35. Donc, tout ça semble assez cohérent. Pour finir, je voudrais vous dire quelques mots des néandertaliens. Alors, avec les néandertaliens, on a un problème, si je peux dire, c'est que là, on est vraiment à la fin de notre courbe, vous vous souvenez, où on voit cette augmentation du coefficient d'encéphalisation très forte dans les derniers 500 000 ans. Donc, on a des formes qui ont des cerveaux aussi gros que le nôtre. On a des adultes néandertaliens qui ont des cerveaux même plus gros que la plupart des cerveaux qui sont dans cette salle. Et donc, normalement, on attend des paramètres d'histoire de vie et de développement qui soient très proches de ceux de l'homme actuel. Alors, c'est vrai en général, mais ce n'est pas complètement vrai et c'est assez problématique. En particulier, le développement dentaire, quand on compare l'âge histologique, c'est-à-dire basé sur les microstructures, et l'âge en utilisant des standards modernes d'éruption dentaire, eh bien, on a toujours la même différence que ce qu'on observait avec nos homo erectus. C'est-à-dire qu'on a des individus qui ont l'air d'avoir 11 ans, mais qui, en fait, ont 8 ans. On a des individus qui ont l'air d'avoir 16 ans parce qu'ils ont une M3 qui est déjà en train de sortir, mais en fait, quand on regarde les microstructures dentaires, ils ont 12 ans. Et vous vous souvenez qu'il y a une très forte corrélation, par exemple, entre l'éruption, la date d'éruption de la troisième molaire chez tous les primates et l'âge à la première reproduction. Donc, si on achète, si je peux dire, cette notion-là, ça veut dire que les Néandertaliens ont un rythme de développement qui est quand même plus rapide que le nôtre. En tout cas, peut-être une entrée dans la reproduction à un âge plus précoce que celui des hommes actuels. et ça, ça pourrait s'expliquer en particulier par une mortalité forte chez les adultes, en particulier chez les jeunes adultes, et donc un intérêt, si je peux dire, d'entrer dans la reproduction le plus tôt possible. Vous vous souvenez aussi que ces paramètres d'histoire de vie dont on a parlé la dernière fois, vous vous souvenez que même à l'intérieur de populations actuelles, il y a des variations, c'est-à-dire que des populations actuelles s'adaptent à des conditions différentes. Vous vous souvenez mes pygmées qui avaient une fertilité plus élevée avec des enfants plus petits que d'autres populations. Donc, il y a une plasticité même à l'intérieur de l'espèce actuelle. Si on regarde le cerveau des néandertaliens, bon, là, il n'y a pas vraiment de grande surprise parce que, comme je vous l'ai dit, ils ont un très gros cerveau et donc, quand on compare chez des fossiles de néandertaliens enfants, la taille du cerveau avec la taille à la naissance ou la taille moyenne de l'adulte, en gros, ils sont dans la variation des hommes modernes, mais quand même avec une tendance à un développement un peu plus rapide, ce qui, dans le fond, n'est pas vraiment une surprise. compte tenu de ce que je viens de vous dire à propos du développement dentaire. Alors, quand même, cette idée qu'on a des êtres avec un cerveau très grand mais qui se développent un peu plus vite que les hommes actuels, en tout cas qui sont à la limite, disons, supérieure de la vitesse de développement chez les hommes actuels, ça pose des sérieuses questions sur le plan énergétique. parce que, vu la masse corporelle d'un néandertalien, imaginez une femelle néandertalienne enceinte ou allaitante, c'est encore pire, il faut qu'elle extrait de l'environnement de l'énergie dans une quantité qui est considérable au-dessus de ce que, je dirais, consomme une femme moderne. Donc, ça a des implications sur le comportement, sur l'organisation sociale, sur la capacité de ces hommes à trouver cette énergie dans l'environnement. Alors, il y a quelque chose d'assez particulier avec le développement chez les néandertaliens du cerveau, c'est que, quand on regarde chez l'homme actuel les changements de forme de l'encéphale au cours de la croissance, au tout début de la vie, eh bien, on part d'une forme qui est une forme relativement oblongue vers une forme qui est beaucoup plus globulaire. En gros, ce qui se passe, c'est ça, c'est un développement du cervelet et une protrusion des régions pariétales. Ce qui est remarquable, c'est que, dans le fond, cette différence-là, c'est la différence qu'on a entre un néandertalien et un homme moderne adulte. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la différence entre néandertalien et homme moderne, elle se met en place au tout début du développement, au tout début de l'enfance. Je n'ai pas le temps de m'étendre énormément là-dessus, mais on a beaucoup travaillé dans mon département sur ce problème-là. Ici, il s'agit d'un graphique qui vous montre en deux dimensions des changements de forme. Donc, quand on se déplace dans ce plan, ça correspond à des changements de forme. Ce qui est intéressant, c'est que, quand on regarde le développement chez les hommes actuels, chez les néandertaliens, chez des chimpanzés, il y a cette trajectoire qui est une trajectoire commune, qui est probablement la trajectoire, je dirais, ancienne, ancestrale des hominoïdes. Et disons, c'est comment on fabrique avec un cerveau de nouveau-né néandertalien, un grand cerveau de néandertalien adulte. Chez les hommes modernes, il y a une phase supplémentaire qui se rajoute. Et c'est cette phase pendant la première année de vie, pendant laquelle on a cette croissance du cervelet et cette protrusion des bosses pariétales. Ça suggère, évidemment, qu'il y a un développement un peu plus long chez l'homme moderne puisqu'on a, en quelque sorte, ajouté une phase dans le développement. Au passage, je vous signale que chez nos plus anciens ancêtres, et je vous montre ce crâne que vous avez dû voir déjà plus d'une fois, qui est un des crânes de Djibali-Roud, forme les plus anciennes d'homo sapiens, il y a eu de 300 000 ans. On a un encéphale qui a presque atteint la taille qu'on a chez des hommes actuels, mais qui a encore la forme primitive. Et donc, cette phase de globularisation, c'est quelque chose qui s'est installé au cours des derniers 300 000 ans, et on sait qu'au cours de ces derniers 300 000 ans, il y a un certain nombre de mutations qui se sont produites le long de la lignée qui mène à l'homme moderne depuis la séparation avec les Néandertaliens. Et parmi ces mutations qui sont des mutations propres à notre lignée qui ont pu être mises en évidence grâce à la comparaison avec le génome néandertalien, eh bien, on sait qu'il y en a un certain nombre qui sont figurés ici en vert ou en rouge qui sont liés au développement ou au fonctionnement cérébral. Et donc, c'est probablement l'accumulation de ces mutations-là qui a donné naissance à cette forme particulière du cerveau chez l'homme actuel. Et ce n'est pas seulement une question de forme, c'est aussi une question de connectivité. Donc, malheureusement, on a peu d'enfants néandertaliens, disons, pré-adolescents, essentiellement, cet enfant du moustier dont je vous ai déjà parlé. On a un enfant un petit peu plus jeune qui vient de Techiktach en Ouzbékistan. Les données qu'on a sur le squelette post-crânien confirment plus ou moins ce que je vous ai dit, c'est-à-dire une croissance qui est proche de celle des hommes actuels mais plutôt du côté d'un développement somatique plus rapide avec l'idée qu'il y a une entrée dans l'âge de la reproduction qui est sans doute un peu plus précoce que ce qu'on trouve généralement dans les populations actuelles. Un mot du bassin. Alors, ça, c'est un bassin de néandertaliens très anciens, près de 400 000 ans. Je vous le montre simplement pour vous le comparer à un bassin d'hommes modernes. Ce sont des hommes. Donc là, pour l'instant, il n'est pas question de bébés. mais vous voyez quand même la largeur de ce bassin, la taille de ce bassin par rapport à un bassin d'hommes modernes. Donc on a des formes qui sont très larges, qui ont un bassin très large et on retrouve cette forme dans les bassins féminins, en tout cas dans celui qu'on a réussi à reconstruire avec mon collègue Tim Weaver qui est un bassin d'une femme néandertalienne qui vivait au Proche-Orient. Alors là, comme vous le voyez, un petit peu discuté, ce qui est intéressant à propos de ce bassin de cette femme, c'est qu'apparemment, on n'a toujours pas la morphologie que l'on a chez des femmes actuelles. Chez des femmes actuelles, le détroit supérieur et le détroit inférieur sont légèrement en forme ovale et sont orientés de façon perpendiculaire l'un par rapport à l'autre, ce qui permet ou oblige cette rotation de la tête, chez cette femme de Taboune, on a le détroit supérieur et le détroit inférieur qui sont tous les deux orientés de façon transversale, donc probablement la conservation, malgré la grande taille du cerveau, de cette mise au monde des enfants qui n'est pas, enfin, qui n'implique pas une rotation. sévrage chez les Néandertaliens, alors toujours pareil en étudiant les lignes d'hypoplasie, là on a, contrairement à ce qu'on avait chez les Homo erectus, des âges de sévrage, des périodes de sévrage plutôt, qui correspondent plus ou moins à ce qu'on trouve chez des hommes modernes. Donc, voilà, j'en ai fini avec les fossiles, simplement je voudrais pour conclure vous dire que dans le fond on a comment dire ce qui est fascinant c'est que quand on explore ce qu'on a chez les Australopithèques, chez les premiers Homo, chez les Homo erectus, chez les Homo néandertaliens, eh bien on a à chaque fois une mosaïque de caractères plus ou moins humains mais jamais complètement humains. C'est-à-dire que à chaque fois on trouve des différences. Alors ces différences sont très marquées avec les Australopithèques, elles sont peu marquées avec les Néandertaliens mais même avec les Néandertaliens qui vivaient encore il y a 40 000 ans ici autour de la place Marcelin-Bertelot, eh bien on a encore des différences dans le développement. Et finalement c'est seulement avec notre espèce et avec les hommes modernes récents que l'on va trouver tout le comment dire c'est-à-dire l'ensemble de ces caractères qui sont des caractères complètement humains en termes de développement. Pour finir, je vous montre juste deux diapositives. Ça, c'est encore une fois une étude au synchrotron de microstructures dentaires et il s'agit d'un de ces fossiles de Jebaïli-Roude vieux de 300 000 ans, un homo sapiens très ancien. Pour la première fois, on a quelque chose qui correspond exactement à ce qu'on trouve chez des hommes actuels en termes de vitesse de développement dentaire. C'est-à-dire, quand on compte ces stris, qu'on regarde les stades de développement dentaire, ce petit enfant qui est mort quand il avait à peu près 8 ans est effectivement mort quand il avait 8 ans. Et ces paramètres de développement correspondent à ce qu'on trouverait aujourd'hui chez notre population de références. étaient des écoliers de la ville de Newcastle en Angleterre. Ce petit homo sapiens archaïque de Jebaïli-Roude, il grandissait comme les enfants de Newcastle. Et dernière diapositive, je vous ai dit que je voulais finir avec les grands-mères. Vous vous souvenez qu'on a beaucoup parlé la dernière fois de, dans le fond, pourquoi les femmes survivent à la ménopause. Et sur le plan adaptatif, darwinien, c'est un petit peu difficile à expliquer. Donc, il y a plusieurs explications qui ont été notées. Je vous rappelle que les baleines aussi ont des chefs qui sont des vieilles baleines. Et donc, une des idées, c'est que, dans le fond, le fait d'avoir des grands-mères, ça donne un avantage sélectif aux enfants de la fille. D'accord ? Alors, le problème, c'est qu'on a des corrélations, mais on a du mal à trouver une démonstration vraiment de cette histoire-là. Alors, comme je vous l'ai dit, ça a été beaucoup critiqué parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'est pas seulement les grands-mères qui aidaient leurs filles, mais tout le monde, en fait, les filles. Mais surtout, on a essayé de voir si dans le registre fossile, on pouvait trouver des grands-mères. et les gens qui avaient l'approche théorique, ceux qui étaient les tenants de life history theories, dans le fond, soutenaient qu'ils devaient y avoir des grands-mères déjà avec les homo erectus parce qu'ils ont un grand cerveau, parce qu'ils sont grands, parce que, etc. Et il y a une étude qui a été publiée il y a quelques années par deux chercheuses américaines où, alors, elles ont essayé... On ne peut pas déterminer l'âge à la mort des gens âgés, c'est très, très difficile. Les enfants, je vous ai expliqué, on arrive à une grande précision, les gens âgés, c'est très difficile. Ce qu'elles ont fait, elles ont regardé l'usure dentaire et, sans rentrer dans les détails, elles ont, en gros, séparé tout le matériel fossile qu'elles avaient en jeunes adultes et vieux adultes. Et c'est assez facile à faire, disons, en gros, en regardant les stades d'usure des molaires, c'est-à-dire, on a des individus dont la troisième molaire vient de sortir, n'a pas du tout été usée, mais où déjà la première molaire est un peu abrasée. Et puis, après, on a à l'autre extrémité des individus dont la troisième molaire est aussi usée que ce qu'on a trouvé chez les premiers sur la première molaire. Donc, elles ont fait, comme ça, des lots de fossiles et un traitement statistique par rééchantillonnage de tous ces fossiles. En fait, ce qu'elles ont montré dans leur étude, c'est qu'en fait, on trouvait une variation au cours des temps géologiques et en passant d'un groupe à l'autre, des australopithèques aux premiers homos, des néandertaliens, enfin, des hommes du Pleistocène inférieur et moyen aux néandertaliens, il y avait un accroissement du nombre d'individus âgés, mais que ce nombre d'individus restait toujours extrêmement faible. Et qu'en fait, ça n'est qu'avec le paléolithique supérieur et les hommes modernes qu'on trouve une proportion qui est complètement différente de ce qu'on avait avant. Et vous voyez là, sur ce dernier schéma, leur point de repère pour les hommes modernes ne rentre même pas sur le diagramme, donc elles ont mis une flèche pour dire qu'il était à côté. Et donc, ça pour vous dire qu'en fait, cette survie des gens âgés, c'est quelque chose qui a probablement toujours existé chez les hominides, mais apparemment, apparemment, ces gens âgés pendant très longtemps n'en représentaient qu'un tout petit nombre d'individus et c'est assez difficile d'imaginer qu'ils aient eu un rôle en termes de sélection naturelle qui était vraiment prépondérant. C'est probablement, et là encore, vous voyez cette idée que c'est essentiellement avec les hommes modernes que l'ensemble des caractères humains se mettent en place, même pour cette histoire de la survie des grands-mères, c'est encore une fois avec des hommes modernes et même des hommes modernes relativement récents qu'on voit ce caractère apparaître. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !